Les fonctions qui sont masculines en fait, même de manière générale, elles sont désagréables, elles ne se sentent pas du tout menacées par les fonctions féminines, elles font ce qu'elles veulent et les fonctions féminines ne peuvent même pas les faire bouger, tu vois. Quand tu les as en fonction dominante et quand tu les as en fonction inférieure, ça va se comporter, enfin ça va être un peu différent parce que justement ça va être conscient ou inconscient. Bonjour à tous, intro tu sais. Donc les fonctions féminines du coup, elles vont être plutôt douces, elles vont être plutôt gentilles, elles vont être tolérantes, elles vont être acceptantes, elles vont prendre sur elles, elles vont être patientes, etc. Et les fonctions masculines, elles au contraire, elles s'en foutent de tout. Elles vont dans une direction et peu importe ce que les fonctions féminines disent, tu vois. Elles vont dans une direction et elles font mal un peu. Au passage, c'est pas spécialement leur but, mais si ça arrive, peu importe, tu vois. Elles font ce qu'elles veulent faire et elles sont solides, elles ne bougent pas. Ou alors, comme un train, tu vois, elles foncent et la neige sur les voiles vont juste la faire voler, tu vois. Et du coup, quand tes fonctions sexuelles sont tes fonctions dominantes, tu vas avoir conscience de ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu as un double féminin et que tu as un S plus DE, donc vous savez, les fonctions sexuelles, c'est sensation et décision extravertie. C'est pour ça que moi, je suis un double féminin, alors que pourtant, je suis un N-E-T-I. Pourquoi ? Parce que ma sensation, elle est féminine et ma décision extravertie, elle est féminine. Donc du coup, mon intuition, elle est masculine. Sensation féminine, donc intuition masculine. D-E féminin, donc D-I masculin. Et on va le voir après, moi, mon intuition et ma décision extravertie sont masculines et mes fonctions dominantes, c'est mon intuition et ma décision extravertie, N-E-T-I plus précisément. Et pourtant, je suis un double féminin, malgré que mes fonctions dominantes soient double masculines. Tu vois ce que je veux dire ? Les doubles féminins, ils sont doux, tu vois. Malgré que mes fonctions dominantes soient masculines, je suis plutôt doux. Moins que c'est Ananas, par exemple, mais je suis plutôt doux, je suis plutôt sympathique, je suis très gentil, etc. J'ai tous les trucs des doubles féminins. Et en fait, j'ai souvent pas conscience d'être doux. Je me crois, je me trouve agressif et je me crois dangereux, tu vois. Alors que les doubles féminins qui ont leur fonction sexuelle comme fonction dominante, donc S et D-E dominants, comme chez Sananas, ils vont être conscients, eux, qu'ils sont doubles féminins. En général, ils ont beaucoup plus conscience que c'est leur manière d'être. Ça dépend aussi parce que des fois, ils vont s'identifier à leur décision introvertie qui est pourtant inférieure, machin, machin. Mais c'est encore autre chose. Mais de manière générale, ils ont plutôt conscience qu'ils sont doux. Ils vont être responsables d'être plutôt doux, etc. Parce que non seulement ce sont des doubles féminins, mais en plus, c'est leur fonction dominante. Et naturellement, peu importe comment est-ce qu'on le prend, ils veulent faire ces choses-là qui sont du coup doubles féminins. Ils veulent faire de la sensation féminine. Ils veulent faire de la décision extravertie féminine. Alors que moi, c'est aussi sensation et décision extravertie féminine. Mais je ne veux pas faire de la sensation. Quand je fais de la sensation, c'est de la sensation féminine. Quand je fais du DE, c'est du DE féminin. Mais je préfère faire de l'intuition et de la décision introvertie. Donc du coup, c'est un peu différent. Quand c'est le contraire, du coup, quand tes fonctions dominantes sont masculines, pardon, quand tes fonctions sexuelles sont masculines et qu'elles sont dominantes, tu vas du coup avoir conscience, non pas de la douceur, mais du coup de l'agressivité. Et du coup, quelqu'un comme Kémy Seba, il le sait qu'il est agressif. Il le sait qu'il fait peur aux gens. Il le sait qu'il est dur. Il le sait qu'il est direct. Il le sait qu'il est franc, qu'il est straightforward, etc. Du coup, quand tes fonctions sexuelles sont dominantes, tu vas avoir conscience, tu vas être responsable de cette énergie sexuelle. Tu vas être agressif de manière frontale et tu cherches à être agressif de manière frontale. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'es et tu veux l'être. Tu vas être doux de manière frontale et tu cherches à être doux de manière frontale. Alors que chez les gens chez qui ce sont les fonctions inférieures, ils vont avoir tendance, eux, à ne pas s'en rendre compte, à ne pas en être conscients. Mais du coup, ça vient avec une deuxième phase, un deuxième côté. C'est que, du coup, ton agressivité, ta méchanceté, etc., elle est toujours là. Les gens qui ont des fonctions masculines inférieures, du coup, ils vont aussi avoir un côté masculin qui sera du coup inconscient, etc. Et c'est effectivement ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que les doubles féminins sont vicieux. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas agressifs, etc., mais ils sont vicieux. Et regardez le regard de sa nana, elle est vicieuse. Pas l'aide ! Vous voyez ? Mais les doubles féminins sont souvent vicieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs de manière frontale, mais ils sont agressifs un peu en douce, tu vois. Parce qu'ils ne sont pas responsables de l'agressivité. Ils ne sont pas responsables d'être durs, directs, etc., ni avec les gens, ni avec la sensation dans le monde réel, etc. Du coup, ils vont être agressifs, mais de manière un peu vicieuse, un peu, ouais, pas assumée, un peu malsaine, comme ça, comme des petits serpents. Tu vois ce que je veux dire ? Et encore une fois, c'est pareil. Moi, du coup, avec mes fonctions dominantes, qui sont masculines, parfois, je vais dire des choses qui ne sont vraiment pas cool, et en vrai, je m'en rends compte un peu, tu vois. Mais quand je vais vouloir être agressif, je ne vais pas être en mode fight, je vais être en mode de lancer des petites piques, avoir un petit côté chippy, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la manière des doubles féminins d'être agressifs. Ce n'est pas de l'agressivité directe, mais du coup, c'est de l'agressivité qui est détournée, et c'est un peu vicieux, c'est un peu, ouais, malsain et fourbe. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, les doubles féminins, ils sont vicieux et fourbes, et du coup, si tes fonctions sexuelles sont dominantes, tu vas avoir conscience que tu es gentil, etc., et c'est avec le fait que tu es un peu vicieux et fourbe, avec ton côté masculin agressif qui est du coup inférieur, que tu ne vas pas être conscient de l'être. Et du coup, les doubles féminins, ils vont souvent être inconscients d'avoir un côté vicelard, fourbe, à lancer des pics, etc., et ils n'en ont vraiment pas conscience. Et tu vas être là en mode, mais c'est quoi son problème ? Genre, on voit qu'il veut faire du mal, tu vois, mais toujours avec un petit sourire, toujours avec un petit côté hypocrite comme ça, surtout chez les FE, c'est ceux que je connais le mieux, mais chez les FITE, c'est pareil, il y a un côté vicieux et fourbe, tu vois. Et du coup, chez moi, c'est beaucoup plus conscient. J'en ai beaucoup plus conscience, je me rends beaucoup plus compte quand des fois, je vais dire des trucs TI en sachant ou en me doutant très bien que ça va faire mal, mais je m'en fous. Ma pensée introvertie, c'est un train. Tes émotions, je suis désolé si ça te blesse, mais je vais te dire le truc, tu vois, et ça va me faire rire, tu vois, je vais avoir ce côté-là sympathique, alors que je te dis un truc vraiment pas cool, vraiment pas sympathique, je m'en doute. Des fois, je ne suis pas sûr, mais je me doute et des fois, je sais vraiment que ça va faire mal, mais dans les deux cas, peu importe, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas responsable du FE, je suis responsable de la vérité, de TI, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et de l'autre côté, les doubles masculins, ils sont fragiles, en fait, ils sont susceptibles parce que si tu es agressif, c'est parce que tu cherches à te défendre. Les doubles masculins, ils se sentent souvent très vite heurtés, ils se sentent très vite attaqués, surtout si c'est des décideurs, etc. Après, ça s'amplifie en fonction de toutes les nuances qui arrivent après, encore une fois. Mais les doubles féminins, c'est parce qu'ils sont fragiles avec leur intuition et avec leurs décisions introverties. Leur identité est fragile, leurs connexions sont fragiles, et du coup, quand tu vas les attaquer, ou même quand tu ne vas pas les attaquer, en fait, ils vont très vite se sentir attaqués par rapport à ça. Chez les doubles masculins, quand leurs fonctions sexuelles du coup, masculines, sont dominantes, ils ne vont pas avoir conscience de cette fragilité-là. Ils ne vont pas avoir conscience du fait qu'ils sont super susceptibles, qu'à rien, les fait se sentir attaqués, que leur identité est fragile de ouf, etc., etc. Tandis que, et du coup, c'est le cas pour quelqu'un comme Kémy Seba, en plus, Kémy Seba, c'est un TE, donc c'est son FI. Et souvent, les TE masculins, ils ont tendance à très vite s'énerver, très vite, être, genre, commencer à te crier dessus, tu vois. Ils vont me faire croire que, non, mais genre, juste on débat, non, 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 là, tu n'es pas juste en train de débattre, en train d'essayer de faire marcher un truc, en train de, non, tu es clairement triste, tu es clairement attaqué, du coup, tu t'en prends à la personne, parce que ce qu'a dit la personne, tu as blessé, tu vois. Mais eux, ils vont être là, non, c'est juste que c'est faux, et tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai, et des raisons, et des raisons, alors que c'est juste leur FI qui est heurté de ouf, tu vois. Et ça, ils en ont totalement pas conscience, genre pas de conscience du tout. Tandis que ceux qui ont leur fonction sexuelle masculine inférieure, il faut suivre, vous avez compris, je pense, à Naël, le génocide, vous avez compris, DI, intuition dominant, du coup, machin, machin. Ceux qui ont leur fonction sexuelle masculine inférieure, du coup, ils ont beaucoup plus conscience de ça, et ils ont vraiment l'impression d'être attaqués tout le temps, ils ont vraiment l'impression d'eux être tranquilles, de faire leur bail, et que les gens viennent les attaqués. Et des fois, même quand ils les attaquent, ils ont l'impression que c'est eux qui sont attaqués, tu vois. Et après avoir agressé quelqu'un, ils vont avoir l'impression que c'est eux les victimes, parce qu'ils vont seulement voir leur DI qui a été heurté, qui a été attaqué par DE masculin, et leur intuition qui a été attaquée, etc., par sensation masculine, tu vois. Et souvent, eux, ils vont avoir conscience du fait qu'ils sont susceptibles, ils vont avoir conscience du fait que ça les heurte, ils vont avoir conscience du fait que, du fait que, du fait que, machin, etc., sans se rendre compte que, non, vraiment, genre, d'un point de vue externe, c'est toi qui agresse tout le monde, c'est toi qui fais peur à tout le monde, tu vois. Et eux, ils sont persuadés que ce sont eux les victimes, alors qu'ils font peur à tout le monde. Tandis que les doubles féminins, eux, ils sont persuadés d'être agressifs et de faire peur à tout le monde, alors que, vu de l'extérieur, vraiment, personne n'a peur de toi, tout le monde te trouve sympathique, et tu es juste un peu, genre, tu fais juste des petites remarques des fois, c'est pas cool, mais t'es un double féminin, genre, vraiment, c'est facile de te parler, tu vois. T'es abordable, t'es agréable, genre, vraiment, il n'y a pas, genre, pas du tout, en fait, tu vois. Mais eux, ils sont persuadés d'être super, super dur, machin, tu vois. Si vous êtes une personne confiante, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous n'êtes pas un imbécile, votre réaction sera différente à une personne qui se croit être imbécile. Quelqu'un qui ne se connaît pas assez bien intérieurement va réagir comme ceci. Dès qu'ils vont entendre, tu es un imbécile. Quoi ? Tu me traites d'imbécile ? Pour même imbécile. Attends, tu vas voir. Et là, il commence à se déboutonner, il veut se mettre en position, il veut être prêt pour se battre. Mais pourquoi vous vous énervez ? Vous vous énervez parce que vous vous êtes senti piqué. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes senti piqué ? Parce que vous croyez au fond de vous que vous êtes un imbécile. Si c'était le contraire, votre réaction serait aussi contraire. Vous voyez ce que je veux dire ?